On est devant la pagode du temple Longcroix, qui est le plus ancien temple bouddhiste de la ville de Shanghai. Et je me suis dit qu'on allait le visiter avec un fin connaisseur. J'ai sollicité un de mes amis, il s'appelle Siegfried. Donc il va nous expliquer un peu comment tout ça, ça fonctionne, parce que pour les gens qui ne connaissent pas, ça peut être un monde un peu mystérieux. Allons-y ! Salut David ! Bonjour Siegfried ! Comment vas-tu ? Ça va et toi ? Je suis à Shanghai depuis très longtemps, je suis arrivé en 2009, et encore plus longtemps en Chine, 2006. Et puis depuis très longtemps j'ai une fascination pour le bouddhisme. Je pense que c'était intéressant de venir à Longroix, d'abord c'est le plus grand temple de Shanghai, ensuite c'est le plus ancien, et en l'occurrence ici, on en saura peut-être plus après, le temple est dédié à la figure d'un bouddhisattva qui s'appelle Maitreya, c'est le Bouddha du futur. C'est le Bouddha du futur ? Donc on va vers notre futur là. Exactement. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on fait le tour de la pagode dans le sens des aiguilles d'une monde comme tout le monde ? On va suivre ces personnes qui sont avec trois bâtons d'encens et qui font le tour de la pagode. La pagode c'est un peu le lieu central du temple, il n'est pas au centre géographique, mais en tout cas souvent les temples naissent de pagode, puisque les pagodes c'est l'endroit où on va me remettre les reliques. Alors ça peut être des reliques d'un saint homme, ou ça peut être, et c'est le cas ici, ça a été un lieu qui a reçu les reliques du Bouddha Sakyamuni lui-même, c'est-à-dire le fondateur du bouddhisme. Donc ici c'est censé y avoir encore des reliques ? En tout cas au moment de la création, il était censé y avoir une relique de la création du Bouddha. Ok, génial. Donc là, on est devant quoi ? Est-ce que c'est la porte d'entrée ou pas ? Oui, c'est exactement, c'est la porte d'entrée. On appelle ça en chinois Shanmen, la porte de la montagne. A l'origine, les temples étaient plutôt dans la montagne pour que les moines puissent s'extraire de la vie profane. Les chinois appellent ça Fanelen. Guide-nous maintenant qu'on est dans cette première cour. Oui, bon ben là, sur la première cour, le plus important, ce sont les encensoirs. On va brûler les bâtons d'encens. L'encens, c'est un bâton qui permet de purifier l'air, de chasser les mauvais esprits et d'apporter les bonnes énergies positives. C'est important et souvent les pratiquants le font aussi chez eux. On met des bâtons d'encens pour purifier l'air. Et donc, ça permet à l'entrée du temple de se purifier pour ensuite pouvoir rentrer et aller voir les différents pavillons. Première étape ? Première étape, c'est cette cour centrale. Donc là, on est dans le premier pavillon, le premier bouddha. C'est le premier bouddha, alors c'est pas le bouddha vraiment, c'est un bodhisattva. Il s'appelle Maitreya. Et bien justement, Maitreya, j'avais dit, c'est le bouddha auquel est dédié ce temple. C'est normal qu'on le trouve dans le premier pavillon. Maitreya, c'est le bouddha du futur, c'est un bodhisattva. C'est une personne qui est en mesure de devenir un bouddha, mais qui décide avant d'aller sauver tous les êtres. En fait, c'est une figure qui est propre à ce qu'on appelle le grand véhicule. Ce bouddhisme, c'est lui qui va arriver en Chine. D'accord. Donc le bouddhisme, la grande version du grand véhicule, c'est le bouddhisme chinois. C'est le bouddhisme chinois. Alors, la tour de la cloche. La tour de la cloche. Chaque tour est dédiée en fait à un personnage. Par exemple, lui, on est sur un autre bodhisattva. Tu vois les bodhisattvas comme Maitreya. Là, on a un autre personnage. Et lui, il s'appelle en chinois, Yizan Pusa. Il a un nom sanscrit. Attention. Kitsuki Garba. C'est son nom sanscrit. Ok. Ce personnage, en fait, lui, il a aussi dit je vais libérer tous les gens avant de me libérer. Parce que lui, il va plus encore plus loin. Il va libérer tous les êtres sur tous les plans d'existence. C'est-à-dire qu'il va descendre jusqu'aux enfers pour libérer. Donc, c'est le nettoyeur des enfers. Ok. Si tu es vraiment au plus bas, il vient te chercher et il te ramène. Et il t'amène à l'éveil. J'arrive à tuer pour l'instant. Ça va. Ça va. Donc, allons-y. On continue. Alors, on a une figure qui est aussi dans tous les temples. Et souvent d'ailleurs, qui est plutôt tournée vers l'intérieur. Et qui est aussi une figure protectrice, guerrière. On voit le feu autour de lui. Le sabre qui est aussi, cette figure, je le disais, qui est là pour fendre les ennemis du bouddhisme. Les ennemis du bouddhisme, il faut souvent voir les choses aussi de manière intérieure. Ce sont nos passions, notre confusion, nos peurs. Toutes les, ce qu'ils appellent les poisons mentaux qui viennent empêcher d'avoir une vision calme. Et qui permettent d'absorber et de voir en fait la réalité des choses. On continue. On évolue de pavillon en pavillon. On a ces beaux arbres avec, pour ça, c'est des souris en fait. On écrit ce qu'on veut avoir, ce qu'on souhaite. On va aller voir ce pavillon, je le trouve assez intéressant. On va découvrir un autre bodhisattva qui est extrêmement vénéré en chine. C'est une femme. D'accord. Ah oui, d'accord. Vas-y. Oui, bien sûr. Tu parles de Guanyin. Je parles de Guanyin. La voilà, elle est jolie. Elle est toute noire là. Elle a été faite dans une seule pièce, un morceau de bois. Ok. Alors, Guanyin, d'habitude, elle est souvent blanche en plus parce qu'elle est un symbole de pureté. Exactement, c'est la première fois que je la vois comme ça en fait. Alors, le fameux Guanyin. Guanyin, avant, au Tibet, en Inde, dans le sanscrit, c'est un homme. Donc, c'est une figure masculine. C'est en Chine que cette figure s'est féminisée. D'accord. Ça, c'est intéressant. Et elle s'est féminisée, très certainement, au contact d'autres cultes locaux, qui sont des cultes à des figures maternelles. Avalokiteshvara, Guanyin, c'est le bodhisattva de la compassion. Et donc, pourquoi elle est aussi bien accompagnée ici ? Il y a toutes ces statues dorées de qui ? C'est quoi ? Ce sont des, on appelle ça des harat. En chinois, c'est Luo Han. Ce sont des personnages qui sont sur le chemin de l'éveil. Donc, ce sont tous des moines qui, à une époque ou non de l'histoire du bouddhisme, ont marché sur le chemin de l'éveil. Alors, ils ne sont pas encore des bodhisattvas. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas encore atteint ces qualités. Mais, en tout cas, ils sont en bonne voie, ils sont en bon chemin. Et on a énormément d'harat, de personnages. Donc, tout cela, c'est des personnages réels ? Oui, de personnages réels. Ou plus ou moins légendaires, mais c'est principalement réel. Voilà, qui sont sur la voie bouddhiste. Ils ont tous un nom, si on veut. Ils pourraient avoir tous un nom. Je pense que certains spécialistes pourraient reconnaître certains types de personnages. Ok, wow. Je n'en suis pas là. Voilà, on est dans un sacré pas-vivre. Je vais te dire ce que c'est. On a donc un personnage central et deux bodhisattvas plus petits. Le personnage central, c'est Sakya Muni. Donc, Sakya Muni, le Bouddha historique. Celui qui a montré la voie pour la première fois dans notre monde. Je te suis. C'est bon, c'est bien. Par contre, il apparaît sous une forme spéciale. Parce que, c'est là qu'on arrive dans l'ordre des explications. C'est que le bouddhisme grand véhicule considère que le Bouddha a trois corps. Et là, il est sous son, j'allais dire, son corps de gloire. C'est-à-dire, c'est son corps totalement illuminé, libéré. Ok. Et autour, il a deux personnes qui sont également importantes. Alors, le seul moyen de les reconnaître, c'est qu'ils sont assis sur un animal. Alors, à droite, on a une sorte de lion. Et à gauche, on a un éléphant. Ok. Celui qui est assis sur le lion, c'est Manjusri. En chinois, c'est Wenxu. Wenxu Pusa. Il représente la sagesse. Donc, en fait, le lion, ça représente notre mental. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il dompte le mental. C'est-à-dire qu'il est arrivé aujourd'hui à pouvoir dompter, maîtriser son mental. Donc, il est assis dessus. Le lion, il ne peut plus bouger. Il est assis dessus. À côté, on a un autre personnage qui s'appelle Samanta Drabba, qui est en chinois Pusian. Et lui, il représente la méditation, la pratique méditative. Et donc, il est assis sur un éléphant. Et donc, ça, c'est une triade qu'on retrouve beaucoup. En tout cas, cette triade, on retrouve souvent ces personnages ensemble. Simplement, le personnage central, Takiya Boni, il peut varier. On traverse le lion ? Allez, on va traverser. Ok. Alors là, derrière, on va retrouver notre ami Guan Yin. Elle est juste derrière ton dos. Voilà. Alors là, on retrouve Guan Yin sous une forme qu'on connaît un peu plus, blanche, déjà. Et on retrouve notre ami Bodhisattva aussi. On a notre petite amie sur l'éléphant, là. Puis à droite, sur son lion. Donc, tu te souviens, hein ? Ouais, ouais, je t'ai suivi, hein ? Quand même. J'essaye. Et là, on vient chercher la compassion de Guan Yin. Ou si on veut des enfants, on vient aussi prier Guan Yin pour avoir des enfants. Ça, c'est une triade où le personnage central, c'est le Bouddha Amitabha. Le Bouddha de la pure lumière. D'accord. Semble-t-il, historiquement, il arrive plutôt du monde bouddhiste de l'Ouest, c'est-à-dire le lien entre le Pakistan et l'Ame. Mais il vient certainement d'influence d'Asie centrale parce que lui, c'est le Bouddha de la terre pure. C'est un bouddhisme très dévotionnel. Donc, lui, il est moins centré sur l'étude des textes, même moins centré sur la méditation. Lui, il est la pure dévotion. C'est-à-dire, c'est un amour inconditionnel pour un Bouddhisattva qui, si on arrive à le prier, va nous libérer, en fait. Ce n'est pas nous qui faisons le travail, c'est lui qui le fait pour nous si on est suffisamment ouvert et réceptacle de ce qu'il est prêt à nous amener. Et c'est pour ça que ce que font les bouddhismes de la terre pure, ils répètent à longueur de journée, un mot amitopho, un mot amitopho, un mot amitopho. Parce que finalement, ils considèrent que c'est simplement la répétition mantrique de son nom qui suffit à laver les erreurs, laver nos vues fausses et de petit à petit se purifier et renaître dans cette terre pure qui est un stade intermédiaire pré-Nirvana. C'est-à-dire que ce n'est pas encore Nirvana, mais on y est bien placé, on est positionné dans la rampe de lancement pour aller au Nirvana, pour dire les choses qu'on lance. Ok, d'accord. Avec tout ce que tu nous as dit, je pense qu'on est bien positionnés. On est dans le canon là. On va voir derrière aussi quand même. On va aller voir. Des petites choses. Le fait de venir au temple, pourquoi on vient au temple ? Oh ben on vient au temple pour... Parce qu'il n'y a pas de cérémonie particulière. Venir au temple, c'est vraiment faire des offrandes. C'est aller prier les différents personnages. C'est toujours garder cette connexion au quotidien avec cet univers spirituel pour en garder les bienfaits dans sa vie temporelle. Dans le bouddhisme à Ayana, finalement, quand on étudie les théosophies, on arrive à un moment où même le monde absolu, le monde tel qu'il est, ce n'est que le monde déjà dans lequel nous on vit. Donc on redécouvre finalement qu'il n'y a pas un Nirvana à aller chercher ailleurs. Le Nirvana, il est là. Et aller au temple, c'est suivre ce petit bout de chemin d'une certaine manière. Et là, il y a un chien. Ouais, alors là, je... Il représente... Il représente le chien. Il représente rien. Donc ça, c'est la sortie. C'est la sortie. Tu voulais une petite surprise ? On est arrivés un petit peu au bout de notre visite. On a vu plus ou moins l'organisation de ce temple de Longrois. J'espère que tu as aimé ce... C'est sûr, j'ai appris plein de choses. Il faut que je digère. Mais bon, bref, tu me dis qu'il y a une surprise. Ah, toi, tu veux la surprise ? On va voir la surprise, allez. Moi, c'est une surprise qu'on trouve dans tous les temples. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes viennent. Et à la fin de la visite, on va manger. Tu m'amènes au restaurant. Eh oui ! C'est le restaurant végétarien du temple. Mais voilà. Qu'est-ce que tu nous recommandes à manger ? Donc, nouilles avec du tofu, des champignons. Voilà, tout un ensemble de plats. Et voilà, on espère que cette petite balade avec Siegfried vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous mettre un petit pouce et à vous abonner. Et puis, dans la section commentaires, dites-nous où vous souhaiteriez que nous vous amenions la prochaine fois. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501